Alors les kikis, est-ce qu'il fait chaud chez vous? Apparemment, on est rendu à notre cinquième canicule au Québec. Mais j'aime ça la chaleur, mais trop, c'est comme pas assez, hein? Alors, qui dit canicule, dit repas léger et frais. Alors, aujourd'hui, on fait la fameuse salade Cobb à l'américaine. Tu sais qu'il a fait chaud quand tes pommes de laitue au potager sont rendues haut comme un enfant de 5 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que si, comme moi, vous en avez beaucoup trop, c'est super bon dans les potages. Ouais, avec, par exemple, le potage à l'oseille ou un potage vert. Donc, vous ajoutez de la laitue dedans et la laitue, ça fond, hein? On en a gros comme ça, on fait cuire, puis il reste. Oh! C'est tout ce qui reste! Ça explique peut-être pourquoi, parfois, quand on mange la salade, 46 minutes après, on est comme, j'ai encore faim. Ça sera pas le cas aujourd'hui, parce que la salade Cobb, c'est une salade composée hyper nourrissante. C'est assez populaire dans les diners américains. Ça vient d'un dénommé Robert Cobb, mais bon, apparemment, il y aurait des débats si c'est bel et bien M. Cobb qui a inventé la salade Cobb. Mais bon, toujours est-il que Cobb, c'est pour son nom, mais c'est quoi? C'est une salade composée. Et pour se rappeler des ingrédients, une petite astuce, il faut se rappeler E pour eggs, A pour avocat, T pour tomate, C pour chicken, coco, O pour oignon, B pour blue cheese, fromage bleu, et B pour bacon. Alors là, on a la vraie de vraie salade Cobb. Est-ce que vous pouvez mettre autre chose dedans puis l'appeler la E-to-Cobb? Comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. On accepte les modifications chez la petite bête. Alors, première chose, c'est une vinaigrette qui est très standard. On va commencer par la vinaigrette. On part avec un petit pot maçon. Là, lui, il est vraiment petit, mais pour la salade qu'on a, je pense que ça va être correct. L'avantage aussi, c'est que si vous faites cette salade pour le boulot, vous faites votre vinaigrette dans votre petit pot, vous amenez le petit pot au boulot, et là, vous allez être prêt à tout combiner. Tous vos collègues qui ont fait le travail de la maison en ce moment, moins de gelou. Alors, vous le mangerez sur Zoom, OK? Bon. Vinaigrette. 30 ml ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. 1 cuillère à thé de moutarde en grain. Moi, j'aime bien mettre un tout petit peu d'échalote grise, d'échalote française, mais il va en avoir en plus dans la salade. OK? Oup! Pincée de sel. Et là, on met de l'huile d'olive, équivalent à à peu près 4 fois ce que vous avez de vinaigre. Donc, on va se rendre jusqu'à la ligne. 3 à 4 fois. On met le couvercle. Comme s'il ne fait pas déjà assez chaud, on va faire de l'exercice, Monon. C'est du soft exercise! Eyes! Ça revole partout, hein? Ça serait vraiment de mon genre. Surtout que de l'huile, c'est le fun à nettoyer. Mon astuce pour détacher tout ce qui est huileux, c'est que je prends du savon à vaisselle sur la tâche et je le fous à l'eau chaude tout de suite. OK, voilà! C'est fait. On peut y goûter. Je suis certain que c'est à notre goût. Évidemment, on la rebrasse avant de la mettre sur la laitue, mais il manque un petit peu de moutarde de Dijon à mon goût. Là, j'avais mis de la moutarde en grain. Magnifique moutarde sauvage de produits québécois. Et là, je vais mettre de la moutarde... Ah, voilà! Ah, Manon, tu t'es toute tachée! Non! Non, c'est marrant, bien, fait comme ça. Hé, j'ai eu peur, hein? J'en ai partout! J'en ai partout! On déchire la laitue. Ça, c'est une salade composée où je ne le fais pas en lanière. On pourrait, mais ça serait comme moins joli. Traditionnellement, c'est de la laitue romaine, mais bon, on ne fera pas nos difficiles. Moi, j'ai de la romaine, mais j'ai aussi d'autres choses, d'autres trésors du potager. Ici, moi, j'ai des hauts de cuisse, ça pourrait être des poitrines. Vous pouvez même utiliser du poulet, de rôtisserie, des restantes poitrines de poulet. Donc, voilà. On essaie de placer joliment. Et pourquoi Momo aime cette salade? Devinez! Parce qu'il y a beaucoup... De bacon! De bacon! D'ailleurs, il attend patiemment. Les oeufs... Tout le monde en est. Des tomates, cerises... Évidemment, on commence justement à récolter les tomates. Avez-vous vu mon bébé du potager? J'ai presque goût gardé. Je vais laisser les plus belles pour le centre, comme ça. Mes tomates à moire. Après ça, oignons. Fromage bleu. Bon, là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais pourtant, c'est si bon! Oups! Là, je l'ai laissé chambrer un peu trop longtemps. Momo, il ne dit pas de bleu dans son assiette. Vous pourriez remplacer par du feta ou même des morceaux de parmesan. Et il nous reste l'avocat. L'avocat étant... Vu que ça s'oxyde, on le met à la toute dernière minute. Bon, là, je sais que mes parents m'ont dit, quand j'étais jeune, que c'était très mal poli de couper une salade. Moi, ça me chope quand je vais au restaurant, où j'ai des espèces de grosses feuilles de laitue dans mon bol. Je suis comme, bien là, je suis posée faire quoi, hein? Comme un lapin. Donc, je vous donne la permission de couper cette salade, parce que sinon, comment faire pour avoir une bouchée parfaite avec du poulet, du bacon, des tomates, des avocats, des oeufs. Hum! Bon, et là, je vais essayer de le manger de façon élégante. Hum! 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 Genre de repas parfait par temps aussi chaud. On vous aime. On vous souhaite de rester au frais. N'oubliez pas de vous hydrater. D'ailleurs, il est où, mon verre de vin? Chérie? Il n'est pas là. Momo, est-ce que tu as faim, mon amour? Oui, j'ai. T'es prêt, hein? OK, est-ce qu'on fait goûter à Momo? Non. 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 Sous-titrage FR ?